Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait quelques temps qu'on s'est pas retrouvé comme ça, assis à ce bureau pour discuter de quelque chose, avec bien entendu, comme d'habitude, la petite accroche pour l'œil, là, là, ça je sais que pour les curieux, encore une fois, ça vous accroche l'œil, mais là, pour le coup, au lieu d'y mettre un simple troll, j'ai mis un réel message, je profite de l'intro pour vous en parler, et ensuite, on discute du sujet de la vidéo, qui aujourd'hui, vous l'avez compris, n'est pas de tout repos. Dans le cadre de Loop, voilà, l'émission que je fais tous les jeudis à 18h en live sur Lyon, en direct du local, je recherche des nouveaux chroniqueurs, des nouveaux chroniqueurs pour participer régulièrement à l'émission et animer une nouvelle section qui s'appellerait la Slide, qui serait une sorte de segment où la personne pourrait présenter quelque chose, que ce soit un truc d'actu, que ce soit un truc pas forcément d'actu, mais qui peut être cool à présenter, sur lequel on peut tous réagir pour avoir un nouveau segment dans l'émission, et pour lequel ça peut être cool, ça peut être un truc drôle, sérieux ou autre, tant que c'est bien amené, c'est top, et pour choisir cette personne, on fait passer des castings, d'accord ? Ce sera un casting jeudi prochain en live avec Théo Cléman de chez Popcorn, qui sera là pour l'occasion, et donc on vous jugera sur plein de critères, le sujet choisi, l'addiction, le charisme et compagnie, nanana, et en même temps, le chat pourrait également un petit peu participer à tout ça, donc ce sera top, ça fait un peu nouvelle star, mais on s'est dit que ça ferait une émission un peu hors série, donc si vous êtes lyonnais, d'accord ? Là, 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 de Lyon à peu près, venez pas de Bordeaux ou quoi, parce que pitié, je vous jure, c'est pas le but, on veut des gens qui habitent déjà à Lyon, parce que c'est pour participer à l'émission régulièrement, je me vois pas quelqu'un, enfin, demander à quelqu'un de faire 600 km tous les jeudis pour pouvoir venir, donc voilà, essayez d'être de la région lyonnaise, transmettez à vos potes qui ont peut-être des qualités, et on trouvera peut-être un nouveau talent, c'est cool, moi je suis pas forcément dans l'optique de prendre quelqu'un de connu, quelqu'un de pas connu, mais qui est en tue, ça me va aussi, voilà, donc vous envoyez un petit mail, essayez d'envoyer aussi une petite vidéo, d'accord ? Un petit truc sympa pour vous présenter, peut-être déjà présenter quelque chose, histoire qu'on vous choisisse peut-être, enfin, ça augmenterait les chances de sélection de votre profil, histoire d'être sérieux, le but, c'est pas un concours de blague, le but c'est pas d'arriver et de faire jamais le Comédie Club, faut que ce soit sérieux, faut que ce soit cool, on vous laissera 5-10 minutes à chacun, et je pense que ce sera top, et voilà, il y a moyen de faire quelque chose de cool, donc envoyez vos candidatures. Voilà, vous l'avez lu à la vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de mettre les deux pieds dans le plat, c'est une vidéo qui pourrait être tout à fait honnête, je l'avais déjà tournée il y a deux semaines, juste avant d'aller en Ukraine, sauf que mon bien-aimé alternant a oublié sur la scène, si vous voulez, de couper le son de la caméra en même temps de celle du micro, donc ça faisait une vidéo horrible avec le son x2, pouce en l'air, donc c'était absolument horrible, donc j'ai dû la refaire et j'ai laissé un petit peu traîner parce que ces derniers temps, voilà, j'étais très pris par plein de trucs, et j'ai recruté un chef de projet pour m'aider à m'organiser et pouvoir refaire des vidéos de manière cool, donc merci à vous d'avoir été patient avec moi ces derniers temps, c'est cool. Et en plus, entre-temps, comme par hasard, il s'est passé quelque chose de majeur, parce que vous l'avez vu, Activision a été racheté par Microsoft, mais ça on va en reparler à la fin de la vidéo, parce que moi je vais vous dire, Activision a merdé, et pas qu'un peu mon pote, pas qu'un peu, pas qu'un peu, mais on va en discuter. Donc on le sait, le Call of Duty de cette année, donc de la saison 2021-2022, entre guillemets, ça s'est en fin 2021 avec sa vie pendant tout 2022, qui était Call of Duty Vanguard, un Call of Duty qui est déjà mort ! Coucou les amis ! Non bon, c'est une façon de parler qui est déjà mort, qui est déjà mort en termes de hype, de viewership et compagnie, mais si tu lances une game, tu trouves facilement ça, on en a déjà discuté dans une autre vidéo, et je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis profondément déçu, parce que c'est un jeu qui, je pense, avait un potentiel correct, mais qui, encore une fois, a subi les méandres de son créateur, avec notamment option coulis de merde sur le visage, tout ce qu'on apprécie n'est-il pas. Donc cette année est annoncé Call of Duty Vanguard, d'accord ? Un jeu qui reprend la base physique de Modern Warfare 2019, avec une époque Seconde Guerre mondiale. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, et on a tous compris, la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui ne passionne plus trop grand monde, d'accord ? Déjà fait, traité, fait et refait, bref, vous avez capté, c'est quelque chose qui, au global, a été envoyé sous tous les angles et tout, donc les gens n'étaient pas ultra chauds, d'accord ? Donc rien que sur ce simple thème, tu vois, c'est-à-dire l'environnement du jeu, son époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient chauds, en tout cas beaucoup à qui ça déplaisait, donc moi, j'ai naïvement pensé, c'est là où j'étais naïf, ça fait 13 ans que je joue à Call of Duty, j'arrive toujours à être naïf, c'est... à des moments, frère, il faut me mettre une tarte, et moi, je suis un mec, gros, tu me fais tirer le doigt, je pète, je tire 13 fois, vraiment, un idiot. Je m'étais dit, ok, cette année, c'est peut-être pas le Call of Duty le plus populaire, d'accord ? Mais justement, ils vont peut-être prendre la peine, vu que c'est peut-être une année de transition, de bien s'en occuper pour faire en sorte que ceux qui portent un minimum d'intérêt au jeu soient comblés, tu vois, avec des mises à jour correctes, un petit système sympa, des trucs cools, quoi, tu vois, et que le jeu soit sympa, jouable et tout, parce que, pour le coup, dans le gameplay et tout, moi, je le trouvais plutôt bon, et je reste avec cet avis, je le trouvais plutôt bon dans le gameplay. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'on était à mille lieux de tout ça, avec une classique Activision made in Modern Warfare 2, enfin Modern Warfare 2, ou encore les pires Call of Duty de l'époque 2016-2018, c'est-à-dire, ils ont sorti le jeu, puis, ils sont allés taper une sieste. Ah, là, je roupille, mon pote. Ils sont allés taper une sieste, et ils l'ont laissé très gentiment dépérir, tout seul, en ayant des problèmes sur le jeu qui n'ont pas été réglés, en plus d'autres trucs un petit peu honteux, mais ça, on en arrive juste après. Donc, le jeu est sorti, et très rapidement, les gens que vous connaissez sur Call of Duty commencent à trouver les quelques failles, d'accord, qui permettent, enfin, quelques failles, les quelques trucs cheatés qui permettent de pourrir le jeu, tout simplement, avec le fusil à pompe, et bien entendu, le classique bouclier dans le dos. Ils ont annoncé un premier nerf, un nerf qui a bien marché, pas du tout, donc le pompe est absolument, on va dire, dégueulasse, et est squatté dans tous les modes de jeu, quasiment surtout tous les modes de jeu close range. Mais le pompe encore, vas-y, c'est un classique, t'es sur Shipman, tu te fais tuer aux pompes, c'est pas trop grave, tu te dis, tu peux aller sur les autres maps, et ça le fait. Deuxième truc très très drôle, c'est que sur les autres maps, il n'y avait pas trop de pompes, mais arrive un autre truc que la communauté a découvert, et que Activision n'avait pas fixe, ou en tout cas n'a pas fixe rapidement, ils ont essayé de le faire, mais je crois que c'est de la merde. Pour être honnête, j'ai plus suivi les mises à jour, ça se trouve, ça va un petit peu mieux, mais bon, ça a duré deux mois, donc c'est top. Les grenades incendiaires. Ça, là, c'est un extrait du jeu, et de comment il a été pendant des semaines. Le jeu était injouable, avec un surplus de molotovs, grenades incendiaires, lance-flammes, et tous les trucs de feu qui, au global, je crois qu'il y en a 4-5 qui sont dans le jeu, et qui sont incontrables. Donc c'est-à-dire que si tu étais un petit peu passionné par le jeu, tu te dis, vas-y, pète sa mère et tout, je veux jouer, tu es allé sur Shipman, c'était les enfers ! Gros, bienvenue chez Satan ! C'était exactement ça, Call of Duty Vanguard, et ça s'est peu à peu spread sur toutes les maps, parce que les gens, ils ont compris. J'ai tu l'incendiaire au sol, j'ai le kill, bah c'est bon ! Non, bah trop bien ! La vie est fantastique, tu respawns dans du feu, mais c'est le Hellfest, le truc, t'en peux plus, frère ! Toi, tu t'es dit, vas-y, je vais jouer à Call of Duty, pépère, y'a pas grand monde, ça va être Woodstock, Peace and Love ! Non, frère, tu t'es retrouvé au Hellfest, c'est n'importe quoi, signe du diable et tout, vraiment, c'est n'importe quoi ! Du feu, de partout, le jeu s'est retrouvé injouable, et très rapidement, ça a fait un petit peu déserter les gens. Et tu rajoutes à ça un autre truc, vous vous rappelez, au début du jeu, je vous en avais parlé, pour moi, le meilleur moyen de s'amuser sur Vanguard et de contrer le SBMM, parce que, oui, il y a le SBMM, ça, c'est pas drôle ! Mais bon, le SBMM, on en a déjà parlé des tonnes, des tonnes, donc je vais même pas revenir sur ça. C'était de jouer en groupe ! Bah, figurez-vous que jouer en groupe, ça a bugué ! C'est-à-dire que pendant des semaines, peut-être même encore maintenant, tu faisais une, deux, trois parties, puis ton groupe se déconnectait, parce qu'en gros, un joueur était marqué comme déco, ça te renvoyait à l'accueil, il fallait souvent refaire le groupe et tout, machin. En tant que streamer, moi, personnellement, vraiment un kiff, quoi ! T'invites des abonnés pour jouer, et toutes les trois games, ça quitte au fur et à mesure. Donc au début, vous êtes six, au bout de trois games, vous êtes deux, c'est super ! Et là, tu dois refaire la manœuvre de réinviter des gens, tout ça, machin, nanana, à ronfler. Alors, tu prends en plus le k2, après, derrière, ils ont sorti la saison 1 avec Dome. Bon, un remake, c'est bien foutu, pour le coup, je trouve, mais la map à côté exclusive, il est absolument à chier. Donc, sort la saison 1, les contenus, bon, même le sniper et tout, ça fait un peu ronfler. Et puis après, derrière, ils vont en vacances pendant X temps, et plus rien ne se passe. Et tu passes, du coup, quasiment, le mois, on va dire, de vacances, avec le jeu qui est injouable avec le feu de partout, les groupes qui bug, la saison 1 qui fait ronfler, et voilà. C'est comme ça que tu laisses ton jeu dépérir au fur et à mesure, et que plus personne ne s'y intéresse, que ce soit le viewership Twitch, je pense que ça se trouve sur Twitch Tracker, ou alors le reste, ça s'est écroulé petit à petit, et à l'heure actuelle, voilà, c'est super drôle. Alors, il y avait X de chez Optic, vous connaissez, c'est un YouTuber, c'est un OG de la scène, qui, dans un podcast, avait dit un truc comme ça. D'après sa théorie, c'est qu'Activision, ils se plaisaient à laisser sortir leur jeu, le laisser mourir un petit peu, puis, au fur et à mesure des saisons, rajouter du contenu ou des fixes pour faire revenir les gens ponctuellement. En mode, tiens, c'est la saison 2, bon vas-y, tiens, la Ligue arrive enfin, bon vas-y, et ainsi de suite. C'était pour eux leur moyen, au lieu d'avoir un jeu qui est bien du début, qu'ils améliorent, c'était d'avoir un jeu qui, bah, et ça, descend petit à petit, puis de temps en temps, se retapent des mini-pics, tu vois, des vagues Covid, genre. Bon, cette fois, il n'y a pas au micron, par contre, hein, tu te doutes bien que c'est pas en mec que ça va boumer, quoi. Et c'est une théorie qui est assez marrante, mais c'est une théorie qui, je trouve, après, c'est eux qui ont leurs chiffres et qui connaissent le business, je te dirais, mais c'est une théorie qui pue sa grand-mère, voilà, je le dis avec toute la sincérité que j'ai dans le cœur, parce que, pour moi, il y a une expression qui résume un peu la chose, battre le fer quand il est chaud, quand les gens sont au max sur ton jeu, c'est-à-dire qu'à la sortie, et après, ça fait que de descendre, qu'ils soient au max, le mieux, c'est d'essayer d'avoir le jeu le plus complet, le plus propre, avec une communication propre, parce que ça aussi, ils ont fait une communication absolument à chier pendant des semaines, on n'avait pas de nouvelles, c'était horrible, donc avec une communication propre et à l'écoute des joueurs, avec la volonté de montrer pas de blanche, tu as de bonne foi, parce que si tu es de bonne foi avec tes joueurs et que tu leur montres que tu te soucies d'eux, tu leur montres que tu veux faire des mises à jour, tu leur montres que tu veux apporter du contenu et que tu veux régler les choses, les joueurs gagnent en patience et sentent ta démarche qui est positive. Quand tu sors le jeu, que tu laisses des bugs qu'il n'y avait pas il y a dix ans, parce qu'il y a dix ans, sur Xbox 360, avec un ADSL 20 mégas, je te jure que je pouvais jouer des heures en groupe sans que ça bug. Dix ans plus tard, fibre optique, algorithme, SBMM, tout ça, mais par contre, jouer en groupe, c'est plus possible. Les modes studio, il n'y a plus. Les matchs à Paris, on ronfle. Voilà, ça c'est le classique d'Activision. Il y avait des trucs trop bien il y a dix ans, dix ans plus tard, ils ne sont plus là, tu ne sais pas pourquoi, et ça ne marche pas. Pour moi, il faut battre le faire quand il est chaud, quand le jeu a le plus de joueurs, là, tu essayes de l'entretenir, et même si irrémédiablement, tu perds un peu, là, avec des mises à jour cool, tu te retapes tes piques, mais au lieu d'avoir un truc qui fait... Tu peux avoir un truc beaucoup plus plane et qui peut remonter à des moments. À ce titre-là, on va parler du mode league et de la compétition. Dites-vous, ils se sont pris une leçon par 343 Industries, et qui est le studio qui s'occupe de Halo, sur comment gérer la sortie d'un jeu en termes d'e-sport. Alors, je sais, ce n'est pas parfait, parce que je suis aussi un peu la scène Halo, et je vois que beaucoup de gens se plaignent du côté Halo, mais même en se plaignant du côté Halo, ça a été trois tons au-dessus de ce que Activision a fait avec sa licence. C'est-à-dire qu'ils ont sorti Vanguard début novembre, et ça a pris plus de deux mois et demi, donc je crois que ça a été le 20 janvier à peu près, pour avoir le premier tournoi Call of Duty officiel dessus. Deux mois et demi. Tu es fan de Call of Duty, après sa sortie, il faut quoi ? 75 jours pour avoir un événement e-sport décent. C'est bien, hein ? C'est cool, hein ? Une ligue à 20 millions de dollars, avec une gestion aussi pauvre. Mais vous vous rendez compte de l'aberration que c'est ? Deux mois et demi après, avec un jeu qui en plus est entretenu avec le fion, vous attendez deux mois et demi avant de balancer votre premier major. Halo s'est sorti gratuit, il y avait déjà un mode ranked, et ils se sont mangés un major dessus un mois après sa sortie. Donc avec toute la hype, tout le cool qu'il y avait dessus, ils ont pu avoir un gros événement, et l'événement a fonctionné. Ça faisait des chiffres de viewers que Activision rêverait d'envoyer sur sa licence. Après, Activision n'est que sur YouTube. Mais c'est absolument cataclysmique. Les mecs qui sont en charge de cette gestion, mais je sais, mais romper leur contrat, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Bon, je suis pas en train d'appeler au licenciement de gens et que, oh, Zach, tu veux que des gens perdent leur travail, que t'es trop cruel. Non, mais c'est juste pour parler un petit peu du fait que, dans la gestion pour un jeu qui a une ligue à des dizaines de millions de dollars, d'accord, et qui a des années d'expérience en la matière, avoir une scène aussi pourrie, avec une gestion horrible, où tu mets deux mois et demi à avoir ton premier événement, et un mode ligue qui n'est bien entendu pas sorti, alors que ça va faire trois mois que le jeu est là. Super. Alors, temps de vie du jeu, douze mois, arrivée de la ligue, trois mois après, voire peut-être quatre, on sait pas parce qu'il n'y a pas de news, là. C'est bien, hein ? Il ne manquerait plus qu'un petit format BO4, parce qu'avec des rumeurs que j'avais entendues il y a quelques semaines, mais c'est peut-être faux, ils voulaient mettre du match à mort par équipe et de la domination qui ne sont même pas des modes joués dans la compétition. Bah oui, ce serait dommage. Faut plaire au petit Kevin, là, celui qui est là, « Oh, j'ai joué en ligue ! » C'est complètement débile, c'est nul. Ta ligue, elle devrait être là dès le début, avec des règles que tu peaufines au fur et à mesure. Mais sur Black Ops 2, par exemple, elle était là dès le début. Alors, regarde, même si elle n'est pas là dès le début, c'est-à-dire le premier jour, les joueurs pros, eux, ils jouent déjà sur une version un peu plus épurée du jeu avec des règles préfaites une semaine après. Voilà. Ou alors, « Oh, encore mieux, tu invites des joueurs pros, tu les intègres dans le développement de ton jeu et dans le développement du mode ligue surtout. » C'est ça que je veux dire. « Oh, ce serait pas mal, non ? » Avec un bon système de saison, de récompense, tout ça. Non ! La sortir trois mois après, quand il n'y a plus personne, quand tout le monde s'en bat les couilles. Ah, ça, par contre ! Ça, c'est ma cam ! Ah là là ! Ça, on aime ! Moi gueule, ça, on aime ! Alors, rajoutez à ça la gestion de Warzone avec Caldera, que j'ai bien aimé à sa sortie, mais qui apparemment a eu son lot de bugs absolument monstrueux, notamment auprès des frérots consoles, et tu arrives à Activision amerdé. C'est le titre de cette vidéo, amerdé. En fait, j'aurais pu dire « Fais de la merde », mais si j'ai mis « amerdé », c'est parce que j'ouvre un peu la porte pour le futur. Parce qu'il y a ce rachat. Alors, c'est simple, dans la première vidéo que j'ai tournée, je disais que je n'avais plus d'espoir. C'est-à-dire que l'année prochaine, par exemple, c'est Modern Warfare 2019 2. Et j'avais bien aimé le premier, et je me disais « Vas-y, pourquoi pas ? » Mais je sais pas, après 13 ans sur la licence, j'avais vraiment perdu espoir, en mode « Vas-y, ils vont rien sortir de réellement positif en réalité, ça va vraiment puer sa mère. » Je m'attendais vraiment à ce que ça pue sa mère, qu'il y ait les mêmes défauts, les mêmes problèmes. Enfin, la constance, quoi. J'y jouerai à la sortie, puis on le laissera, et puis on passera à autre chose. Jeux jetables, tu vois, fast fashion version jeu vidéo, tu vois. Ce qui est dommage en soi. Et puis, il est arrivé la news du rachat. Donc, 70 milliards pour le rachat de Call of Duty, mais également de tout le reste. World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Earthstone. Alors là, si on veut citer un autre jeu qui est dans les méandres. Est-ce que l'achat, le rachat, en tout cas, va ramener quelque chose de positif ? La question, c'est je ne sais pas. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment possible, voire probable qu'il fasse pire que ce qu'Activision faisait avant de se faire racheter ? Je dirais que c'est peu probable, et c'est l'un de mes rares motifs d'espoir pour la licence. Qu'à l'heure actuelle, pour moi, si ça restait sans le rachat, bon, ça vivrait comme ça tout le temps. Du Warzone qui carie le truc, un vieux jeu classé tout le temps qui aurait toujours sa petite communauté, qui crèverait de la même manière en termes de hype, qui aurait toujours des joueurs toute l'année. Mais voilà, au global, on ne retrouverait jamais réellement, tu vois, le vrai kiff. En tout cas, beaucoup de gens ne découvriraient pas ça. Et là, avec le rachat, j'ai toujours espoir, avec certaines des rumeurs qui sortent, que quelque chose de positif pourrait revenir. Peut-être un secteur e-sport mieux géré. Je sais qu'il va également avoir du changement à la tête d'Activision, notamment Bobby Kotick, le président d'Activision qui est dans de sombres histoires et qui risque de jarter avec un gros chèque. Mais tu te dis qu'avec un changement d'équipe dirigeante et du coup un changement de paradigme et de politique, ça pourrait être un petit peu mieux. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent à Acti, bien sûr. Mais c'est surtout de la mentalité et du changement dans la manière de faire les choses. Et si Microsoft change la manière de faire les choses à Activision, apporte un truc positif et peut-être même retarde. Tu vois, peut-être au lieu d'avoir un Call of Duty par an, ça c'était une des rumeurs, pourrait en avoir un tous les deux, tous les trois ans. Peut-être, c'est-on jamais un jour un Call of Duty free-to-play ? Et alors la licence pourrait retrouver un petit peu de sa superbe et redevenir quelque chose qui, à défaut de nous faire revivre nos sensations d'antan, ça j'en parlais dans une autre vidéo, c'est impossible, on ne retrouvera jamais les kiffs qu'on avait il y a 10 ans. On pourrait au moins, en tant que joueur de la licence, être satisfait. Ça serait déjà pas mal d'être juste que satisfait. Genre, ok, c'est sympa. Ça serait déjà bien, non ? Et il n'y a pas besoin de retomber en 2012 pour être à ça. Black Ops 3 en 2015-2016, c'est ma référence des Call of Duty ces dernières années. C'était un grand kiff quasi toute l'année avec un très large qui, pour le coup, n'avait pas été ultra décevant et s'était bien occupé de son jeu et était arrivé avec une formule qui avait été vraiment kiffante malgré le marché noir. Voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'est plus un billet d'humeur où j'expire un peu tous mes pensées qu'autre chose. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos un peu plus classiques, des petits trucs sympas. Ne vous inquiétez pas, j'ai été sous l'eau ces derniers temps, mais je vous ferai une vidéo pour vous en parler. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour me dire votre avis. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !